The Euro and the Battle of Ideas, c'était le thème de la réunion organisée le 21 septembre par France Stratégie. Cette conférence prenait appui sur un livre qui a été publié en courant l'été par trois auteurs français, allemands et anglais, un économiste, un haut fonctionnaire et puis un historien, sur la crise de la zone euro. Ce livre a la particularité, à la différence de beaucoup de livres qui ont été écrits depuis le début de la crise en 2010, de se concentrer sur le débat d'idées, c'est-à-dire les raisons qui expliquent que l'Allemagne ou la France ont pu, à différents moments de la crise, avoir des positions qui pouvaient sembler antagonistes et parfois irréconciliables et en quoi ces positions ont été nourries par des traditions intellectuelles ou des expériences historiques différentes. Saisir les incompréhensions entre les différents pays d'Europe sur leurs priorités, leurs souhaits et ce qu'il faut faire pour bien gérer l'économie européenne, c'est l'idée dominante de cet ouvrage. On pense que pour surmonter la crise actuelle, il est vraiment important d'avoir une compréhension globale de ce que la philosophie économique veut suivre. La première étape est de comprendre ces différences et notre ouvrage pointe ces différences dans plusieurs domaines. Ce livre contient peu de propositions globales de réformes, mais plutôt explique comment, de part et d'autre du Rhin, on pense différemment à la politique économique, comment les Français sont plus orientés vers la flexibilité de la politique économique, vers... tentent à considérer les problèmes de crise comme des problèmes de liquidité, et comment, au contraire, par exemple, les Allemands sont plus orientés vers des règles guidant en permanence la politique économique, et tendent à considérer les problèmes de crise comme des problèmes de solvabilité, et donc les remèdes qui en écoulent sont fondamentalement différents. Les auteurs identifient donc plusieurs principes d'organisation de la politique économique, où la France et l'Allemagne se positionnent d'un côté ou de l'autre du spectre, ce qui explique en partie leurs positions différentes durant la crise. Il y a notamment le rapport aux règles versus la discrétion, le rapport à la notion de solvabilité et à l'opposé, celle de liquidité, le principe de responsabilité individuelle ou le principe, au contraire, de solidarité, et puis enfin, un rapport différent aussi sur la gestion du cycle économique, donc avec, d'un côté, une tradition plus keynésienne, ou de l'autre côté, une tradition qui place au cœur un principe de responsabilité budgétaire plus affirmé. Mais selon les auteurs de ce livre, ces différences européennes pourraient à terme être dépassées et assurer la survie de la monnaie unique.